Hey ! Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul beauté, je crois que c'est le premier depuis que je suis en Australie et depuis que je suis dans cette maison, je suis trop contente ! Ça me fait rire parce que souvent les youtubeuses connues ou moins connues disent ah là là faut que j'écoule mes stocks, bon j'ai envie de m'acheter ça mais faut que j'attende, j'ai encore beaucoup de stocks et tout et moi le bonheur de la vie quand on adore les produits de beauté c'est d'arriver dans une maison vide avec peu de valises et de se dire il faut que je me fasse un stock, il faut que je me fasse un stock de produits de beauté, mes placards sont vides c'est vrai je suis arrivée dans cette maison avec juste les produits de beauté que j'utilisais sur le moment, que je suis encore en train d'utiliser mais je me dis quand je les aurais terminés, j'ai rien derrière et c'est une sensation que j'aime pas autant en nourriture qu'en produits de beauté qu'en tout, j'aime bien avoir quand même des réserves alors j'aime pas avoir trop de réserves, j'aime pas avoir l'impression que mes placards débordent et que je vais gaspiller ou que j'apprécie pas ce que j'ai tellement que j'en ai, j'aime vraiment pas ça non plus mais avoir rien non plus dans ces placards c'est pas hyper agréable comme sensation donc là je suis contente, je me suis acheté quelques trucs, plus d'autres commandes qui sont pas encore arrivées enfin je... il y a des hauts de beauté qui vont arriver disons-le comme ça pour... alors attendez si vous me trouvez bizarre, sachez qu'il fait actuellement 33 degrés là je crois qu'aucune poudre matifiante ne pourra rien pour moi, je vais luire... qu'est-ce qui lui ? comme une baraque à frites en deux secondes mais voilà il fait super super chaud et si vous m'enviez parce que vous vous avez froid et tout, vous inquiétez pas au moment où vous serez un maillot de bain, ouh c'est l'été on mange des pastèques partout sur Youtube, et bah non, moi je serai en train de crever de froid parce qu'il y a bien un hiver qui va arriver à un moment ou un autre d'ailleurs moi venant de La Réunion ça va pas être facile pour moi de vivre mon premier vrai hiver comme ça en Australie et de me dire que je peux pas me barrer et c'est pas juste des vacances il faut que je reste dans l'hiver, je transpire tellement, j'ai trop peur que vous voyez ma moustache c'est pas glamour hein bon, j'ai fait ma toute première commande iHerb depuis le nombre d'années que j'entends parler de ce site et depuis le nombre d'années que j'ai envie aussi de commander des trucs avant j'avais pas vraiment de raison puisque j'avais beaucoup de stock dans mes placards mais ça y est j'ai enfin pu me passer une commande bah on va commencer par ça alors c'était une petite commande parce que avant de faire une grosse commande sur un site y'a mon canard qui fait beaucoup de bruit j'espère que ça va pas trop vous déranger ouais avant de passer une grosse commande sur un site j'aime bien d'abord passer une petite commande pour voir comment ça se passe et si je suis satisfaite parce que je vous assure qu'en ce moment j'ai des problèmes de colis notamment en France et tout bon je vous raconterai ça dans une autre vidéo donc c'était ma toute première commande ça s'est super bien passé le site est hyper clair en fonction de ce qu'on achète ils nous font des propositions qui je trouve sont géniales sont vraiment bien adaptées à nos goûts tout s'est fait sans aucun problème et la livraison est arrivée enfin c'est arrivé deux jours plus tôt que ce que j'avais prévu ce qui est incroyable en Australie les livraisons sont tellement longues quand on se plaint en France je sais pas de comment on se plaint finalement parce qu'ici c'est l'angoisse quoi tu commandes un truc j'ai commandé un truc le 24 novembre je crois que c'était au tour du Black Friday et je l'ai toujours pas genre le truc mais des mois sans pression quoi en toute détente voilà ma première petite commande Ayer c'est assez petit je me suis pris alors quelque chose de très passionnant et très glamour des trucs écologiques des cotons-tiges avec Hugo on a décidé d'arrêter d'utiliser des cotons-tiges donc vous savez c'est des tubes de plastique qui finissent dans l'océan qui ne sont pas biodégradables qui ne se recyclent pas vraiment non plus donc c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'enlever de ma vie sauf qu'on s'est rendu compte que ça nous manquait quand même les cotons-tiges donc je me suis mis à chercher une autre alternative et ceux-ci sont bio tout est biodégradable dans ces cotons-tiges là c'est de la marque Cotton Organic Beauty je sais pas trop c'est quoi la marque à vrai dire mais c'est ceux-là qu'on trouve sur Ayer en plus ils sont pas trop chers j'en ai 200 donc j'espère que ça va nous durer un moment on va quand même dans tous les cas réduire notre consommation de cotons-tiges ça sera quand même mieux mais quand on en aura vraiment envie et ben moi on en aura des biens et je me suis aussi pris des tampons de la même marque les tampons bio les gars c'est une galère à trouver j'ai regardé sur Amazon c'est hors de prix dans les magasins ici j'en trouve pas ou alors j'en ai trouvé une fois mais c'était encore plus cher que sur Amazon pour l'instant les moins chers que j'ai trouvé c'est ceux-là de la même marque de chez Organic et je les connais en plus ceux-là je sais qu'ils sont bien mais ils sont quand même chers je sais pas trop comment faire alors j'étais partie pour commander un nettoyant pour le visage que conseillait Clélia de la chaîne Clélia 2612 c'est ça ? 3612 ? 2612 ? non 3612 c'était pas les pubs de Minitel j'ai pas connu ce que c'était de Minitel mais non d'ailleurs c'était 3615 oula mais arrêtez-moi quand je dis des trucs comme ça la chaleur ça me réussit vraiment pas je sais pas pourquoi je m'obscine à vivre dans des pays chauds je crois que ça ne me convient pas du tout au cerveau donc bref j'étais partie pour acheter un nettoyant dont elle parle souvent et puis en fait je suis tombée sur celui-là et ça m'a donné trop 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 envie c'est de la marque Earth Science et c'est le ADE Creamy Fruit Oil Cleanser la vie qui s'applique à dire un truc en anglais sauf que dessous c'est en français donc la crème nettoyante à base d'huile de fruits avec abricot et avocat pour les peaux sèches et sensibles alors ça j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner j'ai pas compris si c'était une huile démaquillante mais non en fait je crois que c'est juste un nettoyant avec des huiles de fruits à l'intérieur donc c'est celui que je vais utiliser sous la douche en deuxième nettoyage ou en nettoyant unique quand je suis pas maquillée ni rien ce qui arrive à peu près tout le temps parce qu'il fait tellement chaud qu'on a pas envie de se maquiller je fais un petit effort pour vous mais sinon à côté de ça je me maquille jamais 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 pendant l'été parce que ça m'insupporte donc voilà je vous en reparlerai si elle est bien pour l'instant j'en utilise un autre dont je vais vous parler bientôt depuis la fin de l'année 2018 pour le plus grand bonheur de la peau de mon corps j'utilise beaucoup plus de soins nourrissants et hydratants ça y est j'ai un peu combattu ma flemme de me nourrir le corps à la sortie de ma douche et ça me fait super plaisir sauf que en fait ça en consomme énormément surtout quand on a un petit peu de surpoids sachant qu'avec Hugo on a acheté une montagne une cargaison que dis-je un cargo de chocolat de Noël pour en avoir un peu pendant des mois et sauf que je suis en train de le regretter parce qu'il y a des chocolats chez moi j'en mange autant s'il y en a pas ça me manque pas mais s'il y en a je les mange bref tout ça pour dire j'ai beaucoup de surface à nourrir à hydrater sur mon corps et ça part assez vite finalement je trouve qu'on le fait bien tous les jours et là j'en ai trouvé un qui était pas très cher sur iHerb en plus donc naturel et tout c'est vraiment ce que je cherche à inclure de plus en plus dans mes produits de beauté c'est le Clarifying Body Butter à la mandarine et à la mangue de chez Pétales Fraîches Pures donc c'est dans un pot comme ça j'ai tellement hâte de tester mandarine et mangue j'ai envie de l'ouvrir il sera peut-être plus bon après bon je vais l'ouvrir et puis je vais le mettre au frigo on fait un compromis vous et moi ah il est scellé ah bah si on l'ouvre je le sens d'ici oh là là oh une salade de fruits tropicales voilà génial tout ce que j'aime non mais la mandarine et la mangue ça fait partie des odeurs que je préfère il a l'air tellement riche tellement gras oh là 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 alors la fille qui s'extasie devant un beurre pour le corps mais ça fait hyper longtemps vous savez j'adore les beurres corporels et ça fait très 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 longtemps que j'en ai pas utilisé en ce moment j'utilise des trucs en tube là de chez Palmers et tout et j'utilise vraiment parce qu'il m'en faut pour mon corps mais c'est pas vraiment un plaisir d'utilisation en fait oh là là je sens que ça la texture l'odeur il y a pour l'instant il y a tout qui me plaît je suis hyper contente en plus ils ont plein de parfums j'ai hésité avec beaucoup beaucoup de parfums finalement je me suis lancée sur celui-là en me disant que ce serait une valeur sûre connaissant mes goûts mais s'il est vraiment bien j'en testerai d'autres c'est sûr donc je vous en parlerai aussi évidemment toujours dans ma quête de polluer un petit peu moins je me suis dit que j'allais m'intéresser au savon alors m'intéresser non me réintéresser parce que pendant plusieurs années de ma vie quand j'étais étudiante j'utilisais uniquement des savons donc des pains de savon en fait l'écologie je fais genre ouais c'est mon nouveau truc et tout j'ai toujours été touchée par l'écologie notamment parce que j'ai une maman qui a toujours fait très 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 attention à ça chez nous on avait des mouchoirs en tissu on n'avait pas de mouchoirs en papier on n'avait pas de bouteilles en plastique enfin voilà j'ai grandi dans cet environnement-là c'est quelque chose que j'ai toujours gardé avec moi et que j'essaye de réintroduire de façon un peu plus intense cette année parce que c'est une cause qui me touche en fait l'environnement et je pense que tout le monde devrait essayer de faire des petits efforts un petit peu au quotidien pour que ça aille mieux et de toute façon on peut pas être dans une situation plus catastrophique que maintenant donc je me dis autant aller essayer d'aller vers le mieux alors par contre sur iHerb j'étais un peu déçue parce que je cherche des savons saponifiés à froid avec des bons ingrédients enfin le but aussi c'est de prendre des trucs bons pour ma peau bons pour l'eau qui va se retrouver dans l'océan et tout ça et j'ai trouvé beaucoup de savons avec des compositions vraiment très moyennes enfin même très mauvaises donc j'ai eu beaucoup de mal à trouver et finalement celui-là avait l'air bien alors c'était pas celui qui me tentait le plus niveau odeur et tout il est quand même vegan biodégradable sans parabènes non testé sur les animaux cruelty free et donc c'est le Himalayan rose et c'est le Oromer ayurvédic soap voilà à quoi il ressemble je vous avouerai que l'odeur je suis pas convaincue d'adorer ça sur tout mon corps c'est très aromatique comme ça sent presque l'huile essentielle de rose enfin vous voyez c'est assez puissant comme odeur mais de toute façon quand je l'ai acheté je me suis dit je sais pas encore si ce sera pour mon corps ou pour mes mains voilà pour mettre parce que pareil les pouces mousses pour les mains j'adore ça mais je vais essayer de réduire et de prendre plutôt des savons comme ça pour les mains à la maison il y a 4 endroits où il faut mettre des savons donc voilà je vais essayer au moins d'enlever quelques pouces mousses pour mettre des savons et donc à l'intérieur il est hyper bien emballé en tout cas il y a toute une explication parce qu'apparemment il a plein de bienfaits et tout il est joli il y a un petit soleil dessus on voit que c'est vraiment rustique j'ai trop hâte de le tester je vous en reparlerai et enfin si vous avez vu mon dernier haul beauté que j'ai fait quand j'étais en France j'avais découvert ces petits baumes teintés de chez Pacifica et je suis tellement amoureuse de la formule de la couleur de tout que j'en ai pris dans une autre couleur et j'ai pris le même pour ma maman voilà comme je lui cherche des petits cadeaux comme ça pour Noël je sais que ça va lui faire super plaisir alors Noël est déjà passé sauf qu'à Noël j'étais pas avec ma famille donc mes parents viennent nous voir et voilà donc je leur trouve des petits cadeaux maintenant celui-là il a l'air tellement beau il est à l'orange sanguine je vais en ouvrir il ne faut pas que je me trompe celui-là c'est pour ma maman je laisse neuf je vais le tester je vais le swatcher parce que sur mes lèvres j'ai déjà un gloss de chez NYX d'ailleurs j'ai fait un mélange j'ai un soft matte lip cream et un gloss par-dessus quand il fait très chaud je ne sais pas pourquoi je n'ai pas envie de rouge à lèvres matte je ne sais pas ça dessèche trop en fait je suis en train de mourir ah mais je n'arrive pas à le sentir ah ils sont tellement jolis ces trucs-là oh ah je ne m'attendais pas du tout à cette couleur par contre ah il sent vraiment l'orange sanguine ah non ça va la couleur c'est discret en fait j'avais peur ah je pense que sur les lèvres ça va être super joli c'est un peu métallisé je ne sais pas si vous voyez là sur ma main vous le savez c'est ma nouvelle grande passion les baumes à lèvres teintés on met ça sans se regarder dans un miroir on sait que c'est une couleur tellement légère qu'on ne va pas faire un gros ratage comme avec un rouge à lèvres hyper vif ça nourrit c'est agréable quand ça s'efface ça s'estompe légèrement et joliment pour moi c'est le top et ceux-là de chez Pacifica ils sont géniaux et vous pouvez les trouver chez Feel Unique même si je ne suis plus très copine avec ce site internet je vous en reparlerai voilà pour iHerb c'était une bonne expérience cette première commande que je vais bien entendu renouveler bon là je vais me calmer un petit peu parce que j'ai fait pas mal de commandes de produits de beauté récemment enfin quand je dis beauté beauté plus soin comme vous pouvez le voir soin du corps soin du visage soin des cheveux voilà donc je recommanderai des trucs sur iHerb ça c'est sûr et certain parce que j'ai adoré ils ont plein de trucs à manger et tout dans un drugstore ici en Australie enfin dans plusieurs drugstore en fait mais je vais souvent à Priceline donc c'est une pharmacie mais c'est une pharmacie où on trouve des compléments alimentaires où on trouve du maquillage des soins des produits de beauté de plein de marques différentes notamment des marques françaises ils ont Aven La Roche Posay ce genre de trucs enfin on peut trouver énormément de choses et c'est trop génial il y a des grosses grosses promos hyper souvent il y a aussi des trucs qui viennent de chez Target et d'autres trucs qui viennent d'autres drugstore bref on s'en fout je vais vous montrer ça tout de suite alors il y a une marque que j'ai envie de tester depuis plusieurs années maintenant ça se compte en années c'est la marque de Zoéla je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse mais à mon avis vous la connaissez c'est Zoé Sugg en plus elle a changé ses noms de chaîne il n'y a pas si longtemps c'est une youtubeuse que je suis énormément pour ses vlogs ses vlogs font partie de mes vlogs préférés je les regarde quasiment tous pas tous mais quasiment tous et bref j'aime bien cette personne je trouve qu'on a pas mal de points communs même si c'est quand même je pense j'allais dire un requin non c'est péjoratif mais c'est vraiment une business woman maintenant plus qu'une fille simple qui partage ses trucs ses astuces son quotidien voilà maintenant on sent quand même le côté très business dans ses vidéos et tout mais voilà ça reste une fille que j'aime bien et j'admire aussi tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a construit l'empire qu'elle a bâti et notamment donc elle a lancé il y a très 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 longtemps maintenant sa marque de produit et ça m'avait toujours tentée c'est des marques c'est une marque pas très chère c'est une marque qui je trouve après c'est peut-être très personnel mais j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup tourné pour les adolescentes alors vous me direz si je me trompe et pour autant j'ai quand même beaucoup envie de la tester je me suis pris 4 produits donc de chez Zoéla tout d'abord la Wonder Hand donc c'est la crème nourrissante pour les mains j'en ai entendu pas mal parler par elle déjà c'est évident mais aussi par d'autres youtubeurs qui l'ont testée qui ont dit qu'elle était vraiment géniale et tout j'avais très 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 envie de la tester et de toute façon il me manque une crème pour les mains de jour j'en ai que des extra 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 riche et nourrissante que je mets avant de dormir mais pour la journée il me faut une crème elle est très très jolie j'aime beaucoup les packagings je viens de dire que c'était pour les adolescentes et j'adore le packaging je sais pas ce que ça dit de moi mais j'assume vous aimez vous ce genre de packaging moi j'aime bien ça brille c'est mignon c'est le genre de truc qui fait pas moche sur ton bureau donc j'aime je me suis aussi pris la crème corporelle légèrement fouettée pareil toujours dans ma quête de tamasser des produits pour le corps parce que j'en utilise beaucoup maintenant je ne l'ai pas sentie alors pour le coup je vais pas l'ouvrir parce que je viens d'en ouvrir une juste avant et je vais pas toutes les ouvrir sinon ça va périmer en plus elle est hyper bien c'est hyper bien scellée je sais même pas qu'est-ce que ça sent il n'y avait pas de testeur quand je l'ai acheté donc je crois que je l'ai acheté à Target celle-là j'espère que l'odeur va me plaire sinon je m'en servirai sur mes pieds c'est pas très grave ensuite on a le shower shake c'est genre un milkshake avec une fausse paille au bout ça me fait trop d'arrêt j'ai eu en grosse promo de toute façon toute cette gamme était en promo je sais pas pourquoi peut-être qu'elle va être arrêtée et c'est le nettoyant hydratant pour le corps apparemment c'est comme un gel douche mais nourrissant et voilà donc tant mieux si ça m'assèche pas ma peau et enfin j'ai pris le scooper duper alors ça apparemment ça fait les meilleures mousses dans ton bain que tu peux imaginer ça y est on a enfin une baignoire avec Hugo alors ça veut pas dire qu'on va prendre beaucoup de bain puisqu'en Australie vous le savez il y a des problèmes de de pluie il pleut pas assez c'est assez sec comme pays c'est très régulé comment on peut laver notre voiture et tout enfin ça dépend des zones de l'Australie mais d'ordre général il faut faire très attention avec l'eau ici donc les bains on en prendra en hiver parce qu'en hiver il pleut beaucoup donc on manque pas beaucoup d'eau dans la région et en plus c'est dans ces moments où il fait froid que t'as envie de prendre des bains donc quand vous vous serez en train de manger vos pastèques au bord d'une piscine et bah moi c'est là que je serai en train de prendre des bains avec ma mousse et mon chocolat chaud on se console de l'hiver comme on peut les gars donc voilà pareil je peux pas le sentir il est fermé mais j'ai trop hâte de tester et tant qu'on est sur Zoéla j'ai commandé plein d'autres produits de sa marque sur j'ai un peu honte j'ai tellement passé de commandes ces derniers temps que je sais même plus c'était sur quel site je crois que c'était Filunique je leur ai donné une autre chance à ce site d'ailleurs ils m'ont déjà redéçue mais bref donc j'ai commandé sur Filunique parce qu'ils livrent aussi en Australie vu que c'est un site anglais et je me suis commandé pas mal d'autres produits de la marque pour vous faire une vidéo revue de cette marque là vous le savez c'est des vidéos que j'adore faire des tests que je fais de toute façon pour moi depuis toujours quand je teste une marque je sais pas pourquoi j'ai envie de tester plein de produits dans la marque pour me faire une idée pour voir ce qu'on peut trouver de mieux de pire et tout j'ai toujours fait ça même bien avant d'avoir une chaîne YouTube et depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube je vous ai fait la revue The Body Shop la revue Shiseido ou Shiseido apparemment faire une revue ne m'a toujours pas aidée avec ce nom et donc j'ai envie de vous faire une revue Zoéla parce que c'est pas une marque dont on parle beaucoup je trouve sur les chaînes françaises et puis comme elle est pas chère et qu'elle a l'air quand même sympa et ben je me suis dit que ça pourrait être cool toujours au drugstore qu'est-ce que j'ai trouvé oh un nouveau produit mais que j'adore par-dessus tout faut vraiment que je vous fasse une vidéo favori bientôt c'est une crème solaire qu'on trouve au supermarché alors en France vous ne me ferez jamais acheter une crème solaire de supermarché style Nivea et tout à chaque fois que j'en essaye c'est une catastrophe soit ça me donne des boutons soit ça m'assèche la peau soit ça protège pas assez soit c'est gras soit c'est... enfin je sais pas j'arrive pas à trouver des bonnes crèmes solaires pas chères en même temps je dis ça j'ai essayé celle de Shiseido qui sont extrêmement chères et que je trouve nulle j'aime beaucoup la marque Shiseido mais alors leur crème solaire pour moi c'est juste pas possible et là j'en ai essayé je me suis dit allez on teste on teste on teste j'ai testé pas mal de crème solaire ça dans les temps et celle-ci mais c'est un immense coup de coeur donc c'est celle de chez Cancer Council je crois que c'est genre une organisation qui s'occupe du cancer de la peau en Australie ah le bruit dégueulasse que vous entendez c'est mon canard qui est en train de boire ciao baby duck mon petit canard canard donc j'adore cette crème solaire elle est SPF 50 elle est résistante à l'eau je vous en reparlerai dans des favoris plus en détail en tout cas je l'aime tellement aujourd'hui je suis passée au supermarché elle était à moins 20% donc j'en ai pris une pour ma maman qui débarque bientôt et qui en aura bien besoin et je m'en suis repris une parce que la mienne elle descend à toute allure en parlant de crème solaire en Australie ils ont donc une marque c'est le TAN je sais pas si vous la connaissez c'est une marque très très typique ici on la voit partout tout le temps elle est dans toutes les pharmacies tous les drugstores tous les supermarchés c'est une marque australienne très très connue pareil c'est pas testé sur les animaux c'est fait avec de l'eau de coco ça résiste à l'eau voilà et donc ils ont lancé une gamme avec moins de packaging justement pour réduire les déchets c'est en petite poche comme ça comme des pommes potes mais de crème solaire et je trouve ça trop génial celle-ci au lieu de 15$ je l'ai eu à 1$ 1$ parce que le paquet est un petit peu sale je sais pas comme c'est un magasin où il y a aussi du maquillage des gens ont dû toucher du maquillage toucher des produits il y avait un tas de produits un peu salis du packaging mais l'intérieur était bien scellé et donc ils étaient en méga méga promo moi j'en ai rien à faire que le packaging soit un peu sale donc je l'ai pris en SPF 30 pour moi et j'en ai acheté une là par contre neuve pas salie pas abîmé rien en SPF 50 pour ma soeur voilà un petit cadeau aussi parce qu'elle avec ses enfants elle utilise beaucoup de crème solaire puis elle habite à La Réunion je pense que ça va lui faire super plaisir c'est original je trouve et puis alors ça on a emmené le canard faire un tour parce que c'était plus possible tout ce bruit ce que je trouve hyper pratique avec ces poches de crème solaire c'est que ça pèse rien du tout et pour emmener dans un sac même dans son 5 à 1 à voir sur soi vous savez en Australie je me rends compte qu'il faudrait avoir de la crème solaire tout le temps sur soi parfois j'en mets juste un peu sur mon visage je mets un chapeau et tout je sors sauf que rien que d'être dans la voiture pendant 10 minutes si j'ai le soleil là sur mon bras mais je crame et je vais prendre l'habitude d'avoir des poches de crème solaire comme ça genre dans la boîte à gants parmi toutes les réserves qui me manquent il y a aussi les gels douche avec Hugo on est tombé sur ces gels douche qui étaient en méga promo genre au lieu de 6$ le gel douche ils étaient à 2$ donc ça fait genre 1,20€ et ces gels douche là j'avais très 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 envie de les tester c'est de la marque Original Source malheureusement les ingrédients je m'y suis intéressée après être rentrée à la maison c'est vraiment de la grosse daube par contre c'est complètement recyclable la bouteille et c'est aussi vegan non testé sur les animaux et tout donc voilà je me dis que c'est pas les pires gels douche que l'on puisse acheter pour la planète et éthiquement parlant on va dire c'est juste pas super pour la peau donc j'utiliserai pas ça tout le temps Hugo il s'est choisi l'odeur citron vert et noix de coco et moi j'ai choisi pomme et lait de vanille si jamais j'utilise un savon comme je vous ai montré juste avant ayurvédique qui est pas hyper fun à utiliser qui sent un peu des odeurs qui me correspondent pas je me dis je pourrais alterner un jour sur deux un truc un peu plus sérieux un peu plus boring et les autres jours je pourrais utiliser un truc un peu plus fun un peu plus sucré je crois que ceux-ci vous pouvez les trouver en France ou à la frontière vers l'est chez DM ou je sais plus enfin en tout cas je sais qu'on les trouve parce que je les ai déjà vu passer sur des chaînes françaises mais je sais plus où et enfin on va parler cheveux pendant deux minutes alors ça arrive sûrement à toutes les filles de cette planète mais je ne supporte plus mes cheveux j'ai envie de me raser la tête j'ai envie de me les couper au carré j'ai envie de les teindre j'ai envie de me faire une frange en ce moment j'ai envie de je sais pas ce que j'ai envie de faire avec mes cheveux mais je n'en peux plus en fait moi j'avais jamais utilisé de chaleur de boucleur de lisseur sur mes cheveux à part j'ai eu une frange pendant un temps donc juste sur une petite partie de cheveux là juste devant je l'ai lissé mais sinon j'ai jamais utilisé ce genre de choses et là pour mon mariage donc on m'en a fait un petit peu je suis allée chez le coiffeur et tout pourtant très très peu parce que j'avais mes cheveux qui étaient naturellement bouclés et la coiffeuse m'a dit non mais vos cheveux ils sont trop beaux avec leurs boucles naturelles j'ai pas envie de tout casser en faisant des boucles un peu artificielles et tout donc on en a peu utilisé mais malgré tout je peux vous dire que ça m'a ultra abîmé les cheveux j'ai les cheveux tous cassants vous voyez bon je vais tout casser je vais tout défaire j'ai des pinces et tout pour tenir mais maintenant des cheveux à mi-hauteur comme ça à mi-longueur regardez qui ressemble à rien qui ressemble à des poils de fion disons-le franchement ici on n'est pas sur la chaîne du glamour et ben voilà maintenant j'ai ça sur tout le crâne donc ça me fait une espèce de volume en haut en bas j'ai plus rien tout est... ah je sais pas mes cheveux j'arrive plus à les retrouver forts et en pleine santé comme avant donc je suis à la recherche du shampoing parfait tous les shampoings que j'essaye en ce moment je trouve malourdistes par conséquent je suis en pleine recherche du shampoing parfait pour moi et là voilà j'ai décidé de tester cette marque là alors c'est traduit en français dessus je sais pas si vous les trouvez en France c'est de la marque Nauti de la gamme Wave Hello et c'est le sublimateur boucle shampoing pour les cheveux bouclés et wavy comment c'est déjà wavy ? ondulé à la mousse irlandaise et à l'huile d'avocat la mousse irlandaise les mecs sont allés sur des murets en hiver en Irlande ils ont gratté la mousse ils ont fait une petite mixture et hop ça a fait un shampoing j'aimerais trop des fois savoir parce que moi avec mon imagination d'enfant j'imagine des trucs tellement stupides des fois je sais pas en tout cas il n'y a pas de sulfate et pas de silicone et c'est ça qui m'intéresse et que j'ai beaucoup beaucoup de mal à trouver en Australie des shampoings sans sulfate et sans silicone en France vous avez la chance d'avoir la marque Nature & Moi qui est pas chère qu'on trouve partout qui est géniale et il n'y a pas l'équivalent de cette marque ici celui-ci il est normalement aux alentours de 15$ et là je l'ai eu en promo à 11$ donc encore une fois je me suis jetée dessus non testé sur les animaux ça c'est clair de toute façon en Australie je pense qu'ils ont une avance là-dessus parce que quasiment aucun enfin quasiment tous les produits sont estampillés cruelty free le paquet est recyclable aussi les ingrédients bon je sais pas lire les listes d'ingrédients donc je pourrais pas vous dire en tout cas il a l'air vachement sympa et j'espère qu'il va pas plomber mes cheveux celui-là bon ben voilà on en a fini avec ce petit haul ça devait être une petite vidéo plus longtemps que ce que j'aurais voulu et certainement que ce que vous auriez voulu mais c'est comme ça je suis bavarde en ce moment comme vous pouvez le voir je teste des nouveaux lieux pour filmer mes vidéos là je me suis mis devant notre magnifique canapé dites-moi si ce lieu vous plaît de toute façon mais j'ai peur que ça résonne un peu parce que la maison est encore quand même sacrément vide on va pas se mentir j'attends encore au moins deux commandes de produits de beauté je pense que je vous ferai une autre vidéo en espérant que ça vous plaira je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo là on est jeudi et le week-end qui arrive les gars mais c'est summer is coming il va faire près de 40 degrés est-ce que ça peut faire éventail ça ? complètement inutile j'ai tellement hâte de tester les produits est-ce que vous êtes comme ça si vous vous achetez des produits neufs vous voulez les mettre dans votre réserve et à chaque fois vous ouvrez vos placards de produits vous les regardez vous êtes là toi et moi bébé bientôt ou est-ce que c'est juste moi ? c'est ça qui est chiant j'ai l'impression d'être un enfant avec ça j'utilise un produit que j'aime que j'apprécie mais je vois les autres produits que j'ai je suis là genre j'ai hâte de finir mon produit actuel pour utiliser le prochain produit c'est nul, c'est nul, c'est nul il faut que j'arrête d'être comme ça c'est pas une bonne attitude dans la vie en général c'est comme de vivre un moment et d'avoir hâte d'un moment qui est plus tard avoir hâte de son anniversaire de nos prochaines vacances il faut arrêter d'avoir hâte du futur il faut être dans le présent mais c'est ce que j'essaie de faire depuis plusieurs années maintenant mais c'est très difficile en fait et en faisant gaffe pour des petits trucs comme ça et bien peut-être qu'on peut y arriver ah là là je devrais faire des vidéos philosophie c'est pas possible j'ai tellement envie de goûter le body butter à la mandarine et à la branque Hugo se moque beaucoup de moi à cause de la taille de ma langue il dit que j'ai une langue immense du coup j'ose pas l'attirer parce que j'ai pas envie d'être le freak de Youtube sans de butaine ah non mais ça les gars est-ce que ça vous est pas sur la majorité des produits que je vous ai montré aujourd'hui il y a écrit sans gluten non mais les gars se sont vraiment dit ouais on va écrire sans gluten ces vendeurs en ce moment mais on s'en fout du gluten dans les produits de beauté non ? c'est dans le corps que ça fait pas du bien sur la peau qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute ? puis pourquoi il y aurait du gluten dans un produit de beauté ? le gluten ça se trouve dans le blé pas compris ça m'énerve tellement les gens qui surfent sur les modes comme ça pas de gluten bientôt tu vas acheter une brosse à cheveux il y aurait écrit sans produit laitier ouais c'est bien c'est bien Jacqueline mais ta gueule aïe aïe bon et quand même vous avez bien mérité de voir celui qui a perturbé notre vidéo du jour le voilà monsieur Charlo allez tu dis au revoir ? ciao ben voilà je crois que c'était ça le puu 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 d'au revoir tchuss c'est pas le temps 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 c'est pas le temps